Voici le caractère thia, qui veut dire une maison. En bleu, on a le symbole pour un toit, et en rouge, on a le symbole pour un cochon. En fait, dans le passé, on n'avait pas le chauffage dans les maisons. Au rez-de-chaussée, on plaçait les animaux, donc ici les cochons. C'est leur chaleur qui allait réchauffer les humains qui vivaient au premier étage. Donc, des cochons au rez-de-chaussée pour nous chauffer, et un toit au-dessus de notre tête pour nous protéger de la pluie. Alors bien sûr, aujourd'hui, ce symbole du cochon, il ne ressemble plus vraiment au dessin d'un cochon. Mais si on remonte le temps, et qu'on revient à l'origine de ce caractère, on dessinait simplement un cochon. Et puis petit à petit, avec l'évolution de l'écriture, l'évolution des supports d'écriture, la représentation du cochon est arrivée jusqu'à sa forme actuelle. Chaque caractère a son histoire, ses moyens mnémotechniques, et si tu veux en découvrir plus, rendez-vous sur Jinko Chinese, l'application pour apprendre les caractères chinois facilement.